Bien joué de du fun ! Yes ! On y est quand même arrivé malgré ce grand truc qui prend de la place dans le studio. Bonsoir à tous ! Mes artistes, gamers... Euh... Hum... Y'a un problème. Bonsoir mesdames, messieurs, je crois que ça salle mieux comme ça. Comment allez-vous ? Ben oui, mais on le dit pas assez souvent sur Youtube Game, alors moi écoutez, je m'y intéresse, je vous répondrai dans les commentaires si vous me dites comment vous allez. Parce que, ben pourquoi pas, parlons-en. Voilà, vous me mettez en commentaire, je vais bien, je vais super, ou je suis dépressif, et c'est vraiment cool quand même que vous me mettez en commentaire et on verra. Aujourd'hui, nous avons un produit massif dans les studios, pas comme les assureurs, mais bien comme ce produit qui est devant moi, qui est gigantesque. Une tablette qui est vendue dans les prix de 5-600€, ce qui est assez conséquent. Mais je vous en avais parlé dans ma première review de tablette graphique. Ce genre de produit, ils sont vendus à des prix très très dérisoires. Ça peut monter jusqu'à 2000€ très facilement, donc 600€, on est dans la gamme, même un petit peu en dessous. Donc on va voir quand même si, à ce prix-là, on arrive à avoir quelque chose de très correct, parce que, à ce prix-là, on a quand même envie d'avoir quelque chose qui tient bien la route. Donc voilà, nous sommes là pour en juger. Ça va être intéressant. Ce qui est cool avec ce produit, c'est qu'il vient tout juste de sortir. C'est sorti mi-juillet, donc vraiment, on est dans ce qu'il y a de plus récent. Les tablettes graphiques, ça sort pas toutes les années, il faut le savoir. Donc vraiment, c'est quelque chose de top-notch, c'est tout récent, tout récent, tout récent. Et ça, ça fait plaisir parce que du coup, ça veut dire qu'on aura vraiment toutes les dernières technologies possibles qui seront embarquées dedans. Et voilà, ça fait plaisir. Vous remarquerez que j'ai placé l'autre caméra ici parce que, soucis de taille encore une fois, c'est assez massif. Voilà, vraiment, c'est grand, donc bousserez-la cette fois-ci. J'espère que ça ne dérangera pas. Salut salut ! Artisol D22s, donc un produit assez abordable par rapport à ce qu'il représente. C'est un écran de 21,5 pouces en 1080p, une dalle IPS, voilà. Donc ce qui permet quand même qu'on n'ait pas le jaune quand on regarde de côté. Mais ça, les caractéristiques techniques et tout ça, on va s'y pencher un petit peu plus quand on s'engouffrera dans la réunion un petit peu plein. Là, on est encore dans une période d'introduction, voilà, c'est joyeux, tout ça. Et je vais en profiter pour vous demander, attention, devinez bien, devinez bien. Vous commencez à connaître pour ceux qui sont abonnés. Je vais le sortir d'ici, ok ? Abonnez-vous, bah oui, abonnez-vous, tac, 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 hop, ça on le jette. Mais oui, parce que c'est bien de s'abonner. En fait, je sais bien, vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais la raison pour laquelle je vais dire ça en début de vidéo, c'est que personne ne regarde la fin de la vidéo. Donc, à l'avance, je dis que si vous avez fini cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez bien apprécié. Voilà, ça ne mange pas de pain, pourquoi pas, ça peut être sympa, comme ça on pourra interagir tous ensemble, vivre une petite aventure et tout ça, et flap, on se lance dans un bon goud. Voilà, voilà, c'était mon petit disclaimer. Je pense qu'on est bon pour la vidéo. On va commencer par l'incroyable phase d'unboxing. J'adore ce titre, vraiment, ça fait très science-fiction. Je suis trop content. Du coup, voilà, je vous ai récordé des petits plans avec l'unboxing. C'est assez massif, du coup, bah, c'était compliqué d'avoir des plans très très bien cadrés, mais normalement, ça devrait aller. Bref, mesdames, messieurs, nous sommes partis pour l'incroyable phase d'unboxing. Je vous souhaite, encore une fois, un excellent visionnage et l'écouter. Nous sommes partis, générique ! Générique ! C'est donc pour cet unboxing une belle boîte bien garnie, presque trop garnie, en fait, que nous avons face à nous. Et voilà, nous allons tout de suite nous empresser de l'ouvrir, et puis voilà, ça a l'air sympathique. On va donc déballer cet incroyable produit, et la première chose qui arrive, c'est la tablette graphique, voilà, qui est majestueuse, qui se tient bien là-dedans. Voilà, elle rayonne face à nous, et au début, j'avais cru aussi qu'elle était rayée, mais en fait, c'était juste un film de plastique qui était là pour la protéger. Petite frayante de ma part, mais en fait, ça va, du coup, elle était bien protégée. Elle est aussi protégée sous pas mal de polystère et tout ça, donc franchement, pour le transport, il n'y a pas trop de soucis à se faire. À part la tablette, on va retrouver plusieurs gros câbles permettant donc de la brancher à votre ordinateur. Comptez une prise, un port HDMI et un port USB de libre pour pouvoir brancher la bête, donc ça fait quand même beaucoup. À part ça, on va aussi avoir une belle attention aux détails parce qu'on va avoir pas mal d'accessoires. Un stylo, évidemment, qui d'ailleurs n'a pas besoin de batterie, donc ça, c'est très pratique. Des embouts pour le stylo et quelques petits accessoires aussi en plus. Une petite pochette et surtout un gant, ça, c'est vachement utile quand on veut dessiner. Ça permet surtout qu'il n'y ait pas d'attache avec le doigt sur la surface et ça permet de pas salir la tablette. C'est hyper important et le gant est vachement bien fait d'ailleurs, donc ça fait plaisir d'avoir des bons produits. On a aussi quelques petits manuels d'instructions que, comme d'habitude, je vais me faire un plaisir de ne pas lire. Et enfin, on retrouve le fameux socle. Voilà, c'est un socle qui a l'air bien solide. Franchement, je pense pas qu'il lâchera trop. Il permet une inclinaison entre 20 et 80 degrés, donc c'est très très bien et ça conviendra à peu près à tous les dessinateurs à mon avis. Et voilà, c'est déjà très très bien gardé comme boîte et ça fait plaisir quand on paye quand même une somme qui est très conséquente d'avoir une boîte bien remplie. Honnêtement, le socle et même la tablette en général est très très simple d'installation sur votre ordinateur parce que ça m'a pris à peu près 5 minutes à tout brancher. Et après, c'était bon, on pouvait déjà partir. Le seul petit problème, c'est que vu que la marque est nouvelle, leur logiciel n'est pas encore forcément très développé. Et là, par contre, j'ai un petit peu galéré pour pouvoir brancher tous mes écrans dessus. Là, c'était un petit peu plus galère, mais au final, j'ai quand même réussi à bien m'en sortir. C'était pas non plus la fin du monde. Voilà maintenant qu'on a unboxé tout ça, on va pouvoir se pencher sur la tablette. C'était une petite blague parce que du coup, elle se penche. J'ai trouvé ça drôle personnellement. Apparemment, pas le même humour. Bref, j'arrête un petit peu avec mes blagues de merde pour me concentrer sur le produit. On a donc une dalle IPS de 21,5 pouces qui est quand même gigantesque encore une fois. Résolution 1920x1080p, ce qui donne vraiment un très très bon ratio de pixels. Du coup, c'est très concentré, ça permet de bien dessiner dessus. Donc ça, c'est aussi très agréable. En plus, le fait que ce soit une dalle IPS permet d'avoir un bon angle de vision qui va éviter justement d'avoir cet effet jaunâtre quand on pourrait regarder certains écrans de côté. À part ça, pour ce qui est de l'écran, les couleurs sont vraiment très très bonnes. Il a un rating 76% sur les Adobe RGB et c'est très bien. Les couleurs sont vraiment respectueuses et on s'y retrouve très bien quand on veut dessiner. Donc ça, franchement, chapeau là-dessus aussi. La tablette s'en sort pour l'instant très très bien. On est sur du perfect. En plus de ça, l'écran s'habit très très bien avec son socle qui permet d'avoir quelque chose de robuste et en même temps qui va permettre soit de la rehausser, soit de la baisser, mais d'avoir surtout un angle de vue confortable. Moi, avant, j'avais une tablette graphique avec écran qui était du coup sur les genoux. C'était tellement pire. Alors là, vraiment, je suis hyper content de pouvoir dessiner sur quelque chose de comme ça. Le stylet. Quant à lui, il est là. Il a l'air de très très bonne manufacture. Il est sans batterie en plus. Donc ça, c'est vraiment pratique. Il arrive avec quelques petits embouts. Donc ça, ça permet aussi de remplacer et de garder pendant longtemps sa tablette graphique. Et puis voilà. Franchement, c'est de la bonne qualité. Il permet un tilt quand même de 60 degrés de chaque côté. Donc ça va permettre aussi d'avoir des formes de dessin différentes et du coup de pouvoir tenir son stylet comme on veut. C'est très pratique aussi et très important quand on dessine pendant très longues heures jusqu'à 3h du mat. Personne ne fait ça à part tous les graphistes de la planète. Sinon, la tablette en elle-même, elle est compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Vous êtes sur macOS, vous êtes sur Windows, tout ce que vous voulez. Ça passera très très bien. Et là-dessus, le software, comme je l'ai dit, même s'il est assez limité, il est quand même très correct et il passe partout. Donc, une fois que c'est installé, j'ai envie de dire, on n'y touche plus et puis ça marche. Et puis, bah c'est très bien. Pour mon expérience, par contre, ce qui est bien, c'est que le software n'a pas rencontré de problème avec Paint Tool Sai. Qui, pour moi, avait eu des problèmes avec XP-Pen. Il y avait un logiciel où je devais réinstaller le logiciel à chaque fois. Là, j'ai juste à lancer la tablette. Et puis, c'est très bon. Pas la lancer littéralement, ce serait absolument idiot. La lancer et la démarrer. On est bien sur les mêmes longueurs d'onde. On a bien compris. Voilà. Je vous ai mis aussi quelques petits passages de moi en train de dessiner. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas dessiné. Donc, no judgment, c'est peut-être assez pourri. Mais voilà, j'ai essayé de dessiner quelques petits trucs sympathiques. J'ai pas eu le temps de le finir, malheureusement, parce que je manque un petit peu de temps ces derniers temps. Mais quand même, je le trouve assez sympathique. Vous me dites ce que vous en pensez. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Puis comme ça, vous mettez surtout un commentaire. J'ai besoin de commentaire pour le référencement. C'est plutôt pratique. À part ça, j'ai aussi mis un petit extrait de moi qui joue à Osu. Qui découvre Osu plutôt. Mais voilà. La tablette est vraiment très réactive. Le stylet marche très très bien. Et ça, ça fait plaisir. D'autant plus qu'il a 8192 niveaux de pression. Et ça, c'est hyper important pour faire des tracés précis et nets. Et ne barres pas le stylo. Regiens là. Mais voilà. En tout cas, vraiment, la tablette est super pour le dessin. Que ce soit aussi pour les jeux vidéo comme Osu. Mais après, ce serait peut être un petit peu overkill d'acheter une tablette comme ça. Pour juste jouer à Osu. Mais déjà, voilà. Pour les graphistes avertis. Pour les dessinateurs avertis. C'est déjà très très bien comme tablette. En tout cas, voilà. J'avais jamais eu la chance d'essayer un form factor de 22 pouces environ pour les tablettes graphiques. Et je peux vous le dire. C'est tellement mieux. Mais tellement mieux que tout ce qui est 13 pouces, 15 pouces et tout ça. Ça passe beaucoup mieux. En tout cas, pour moi, mon expérience est 10 fois meilleure avec ça. Parce que justement, en fait, ça permet d'être beaucoup plus confortable de juste laisser la tablette devant soi. Et puis de pouvoir dessiner dessus avec son socle et tout ça. Tout en ayant un grand écran. Voilà. Moi, c'était hyper important pour mon dessin. Et franchement, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à dessiner avec ce genre de tablette plutôt qu'avec des tablettes bien plus petites. C'était pas très confortable. Et au final, je finissais avec des gros mal au coude et tout ça. Et c'était pas forcément très agréable. Voilà. Tous les gens, du coup, qui souhaitent faire du dessin sans avoir les séquelles justement à se manger du dessin numérique. Ça, ce genre de form factor, c'est vraiment très très bon. Et du coup, je le recommande plus plus plus. Du coup, cette tablette graphique, je la trouve vraiment très agréable. C'est-à-dire que je l'ai principalement utilisé sur Paint Toolside. J'ai pas trop trop non plus expérimenté Photoshop et tout ça. Ça marchera tout aussi bien. Mais sur Paint Toolside, c'est un vrai plaisir. Les tracés sont vraiment fluides. Les niveaux de pression se ressentent bien. Et ça permet d'avoir quelque chose de très précis aussi. Le stylo marche bien, même si c'est pas un écran laminé. C'est un petit peu le seul problème que j'ai avec cette tablette. Même si je sais que ça coûte beaucoup plus cher de faire des écrans laminés. C'est un petit peu dommage qu'il soit pas laminé. Laminé, je fais une petite application. Mais c'est du coup l'écran qui est vraiment au port du verre. Et qui permet justement d'avoir le stylet qui est littéralement sur le tracé. Au lieu d'avoir un petit décalage qui est dû justement à l'écran. Voilà, du coup pour rajouter une petite touche poétique à ma vidéo. Je pourrais dire que cette D22S, c'est une vraie déesse des tablettes graphiques. Parce qu'elle est vraiment très cool. Pas comme ma phrase. C'était vraiment claqué. Mais on va quand même rajouter des petites réactions. Waouh Patrick. C'est beau Patrick. C'est magnifique. Bon du coup on va s'arrêter avec ce genre de choses. Parce que c'est vraiment flippant et chiant à la longue. Mais bref. On va revenir un petit peu sur cette tablette graphique. On va se recentrer là dessus. Et le vrai seul point négatif que j'ai vis-à-vis de cette tablette. C'est le manque de boutons. Je sais très bien que généralement sur ce genre de tablettes. Ils ne sont pas intégrés sur la tablette. Mais par contre on retrouve par exemple des petites mallettes. Qu'on va pouvoir coller justement sur la tablette. Pour pouvoir avoir des boutons. Là il n'y en avait pas qui étaient livrés avec. Même s'il y avait beaucoup d'accessoires. C'est un petit peu dommage selon moi. Ça aurait pas été trop. Ça aurait même vraiment pas été trop. Du coup là on est vraiment obligé de chercher avec son stylet un petit peu partout. Pour remplacer les boutons. C'est un peu dommage. Mais on s'y fait. Voilà je pense avoir fait à peu près le tour de ma review. Mais ce qu'il faut retenir c'est que l'écran est vraiment déjà très très beau. D'une très bonne résolution. Et que justement c'est une vraie très bonne expérience de dessiner avec. Donc ce qui en fait directement un excellent produit. Il est donc temps pour moi de noter cette merveilleuse tablette graphique. Et l'adjectif que je viens d'employer devrait vous mettre sur la route un petit peu sur l'avis que je vais avoir dessus. J'ai décidé de lui attribuer la note de 9 sur 10. Ce qui est extrêmement bien. J'en mets souvent des 9 sur 10. Mais celui-là selon moi est le plus mérité. C'est sûrement le meilleur produit pour l'instant que j'ai pu reviewer sur ma chaîne. Donc voilà. Si vous avez le budget et que vous recherchez ce genre de produit. Je le recommande plus que tout. Parce que c'est vraiment très bien. Voilà. Le seul truc où il perd des points c'est le manque de boutons. Et du coup le manque de manettes pour les boutons. Mais à part ça vraiment c'est très bien. Je recommanderais quand même d'améliorer un petit peu le software. Mais c'est pas vraiment un point négatif. Parce qu'il marche quand même très bien. Ce qu'on aurait aimé voir aussi. Mais ça je le prends plus comme une contrainte budgétaire. C'est l'écran laminé. Qui aurait vraiment pas été trop. Mais après je comprends que c'est très très difficile à faire. Pour ceux qui souhaiteraient aller la voir sur Amazon.fr Vous avez les liens en description. Juste au dessus des boutons s'abonner. Donc je vous avais parlé déjà en début de vidéo. Mais voilà. Je reviens un petit peu dessus. Si vous avez envie de vous abonner et rejoindre l'aventure avec moi. Je fais des gestes visards avec les mains. Et puis voilà. Pourquoi pas. Ça peut être sympathique. Donc please abonnez-vous. Ce serait cool. En tout cas moi j'espère que cette vidéo elle vous aura éclairci sur cette tablette graphique. Et que sinon elle vous aura juste plus. C'est peut-être de l'entertainment tout simplement. Donc voilà. Vous me dites un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé. Si elle vous a plu vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air. Si elle ne vous a pas plu vous mettez le pouce vers le bas. Cela va de soi. Vous pouvez aussi partager la vidéo à des amis qui seraient susceptibles d'être intéressés. Ça me plairait vraiment énormément. Et puis voilà. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Mais ça c'est très anecdotique. Et puis c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Moi les gens je vous souhaite de très très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et si vous n'êtes pas en vacances bah... J'ai pas prévu ça. Courage. Voilà. En tout cas moi je vous retrouve mercredi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici la prochaine fois qu'on se revoit les gens je vous souhaite de très très bien vous portez. C'était Nozolok à votre service. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz